C'est aussi faible. C'est un nucléi que j'avais fait assez tardivement. On va espérer qu'il passe l'hiver. Qu'elle passe l'hiver, c'est tout ce que Claude espère pour ses abeilles. Ici, du côté du pays de Hanno, ce passionné prend soin de 80 ruches. Mais cette année, les pertes sont considérables. Déjà au niveau printemps, il faisait très froid pendant longtemps. Après, les ruches étaient belles. Par contre, il y avait un grand manque de nourriture. Et puis, il y a eu la canicule. D'abord froid, puis trop chaud. On a eu des pertes de ruches qui sont mortes de faim. Cet automne, ça m'inquiète un peu parce qu'il faisait encore trop sec en septembre. Ils n'arrivaient pas à trouver trop de pollen, pas d'humidité. Et donc, les abeilles avaient beaucoup de mal pour trouver nectar et pollen. Donc, on n'a pas eu un bon développement pour passer un hiver serein. Il y a des années comme ça. J'espère qu'il n'y en a pas une deuxième ou une troisième qui suit. Parce que sinon, le miel en Alsace, il va faire se rarifier d'une façon brutale. Claude produisait en moyenne 85 kilos de miel par an. Cette saison, il ne pourra en vendre que 12 kilos maximum. Comme lui, 98% des 4000 apiculteurs alsaciens ne sont pas des professionnels. Alors, pour ses amoureux des abeilles, la situation se tend. Cette année, 10% au moins des sapins et des épicéas sont morts dans le massif. 25% des êtres dans le Jura. Donc, effectivement, la sécheresse récurrente, plus les montées en température caniculaires, nous laissent augurer le pire. Est-ce qu'il sera temps de mettre en place dans les massifs des arbres qui pourront fournir du miel à et du nectar ? C'est la grande question. Quant au milieu agricole, ils vont être obligés forcément de s'adapter au réchauffement climatique. Et il est probable qu'on voie apparaître de nouvelles cultures dans notre région, avec peut-être de nouveaux miels à la clé. Y aura-t-il bientôt des cultures de la vende dans nos campagnes alsaciennes ? Rien n'est moins sûr. Une certitude en revanche, la présence des apiculteurs devant le Parlement européen le 22 octobre. L'objectif ? Demander une politique agricole juste et respectueuse de l'environnement. Et en plus des apiculteurs, une quarantaine d'associations sont également appelées à participer.